et bien bonjour les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne mario 13 aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la porsche 917 kh aux éditions xo collection la box 6 avec l'étape numéro 22 et les pièces sont ici c'est une partie des durites que l'on va voir dans cette vidéo juste après ce générique et c'est parti aujourd'hui numéro 22 on a ici l'allumeur la tête d'allumeur et ensuite des connecteurs ils sont ici connecteurs on va les découper et on a ici les durites alors sous forme on va dire un petit scooby doux que vous détendez si vous voulez avec la chaleur de votre doigt voilà et puis ça crée un long scooby doux qu'il faudra couper aux dimensions demandées dans ce fascicule le montage on a une petite poche de vis aussi le montage qui nous attend aujourd'hui on va positionner la tête d'allumeur avec une petite vis on mettra toutes ces petites connectiques dessus on l'installera sur le moteur et ensuite comme je vous le disais les fils d'allumage on va les découper tous les 10 cm de long depuis depuis le rouleau que l'on a eu et puis ensuite c'est parti on viendra étape par étape step by step brancher les câbles les uns après les autres sur le moteur et il y en a pas mal à brancher voilà les étapes d'aujourd'hui il y en a pas mal pas mal on va faire le côté le côté droit aujourd'hui de ce moteur pour avoir ce rendu alors si vous voulez rendre le le câble beaucoup plus rigide vous pouvez mettre du fil de fer à l'intérieur très fin et au moins il sera maniable vous pourriez le le modeler à votre convenance allez c'est parti allez première étape on va installer ces deux pièces entre elles tout simplement à l'aide d'une vis ap voilà pour le résultat et ensuite on va prendre notre pince fournie par xo et on va découper les 14 têtes maintenant il n'y a plus qu'à les installer un par un tout simplement sur leurs emplacements respectifs au nombre de 14 voilà les 14 connecteurs étant installés on va le positionner comme ceux ci à vérifier bien l'installation comme ceux ci ici même tout simplement sur son emplacement voilà il n'y a pas de vis ça se on va mettre le clips tout seul ensuite on va découper un premier fil de 10 cm de long voilà dix c'est dix voilà on va mettre donc la première ici on fait passer le câble dessous et ensuite on le place sur le dessus le premier qui vient ici même on a découpé un deuxième câble il se positionne celui ci sur la première qui vient ici on l'apprend on la positionne on installe la deuxième on l'a fait passer on l'apprend et on la met sur le côté droit cette fois on coupe un câble de 12 cm on vient le mettre sur l'avant dernier ici voilà on le fait passer dans la même longévité dans la même continuité des autres câbles et on l'insère sur le côté droit ici ensuite on coupe un quatrième câble cette fois ci de 12,5 cm que l'on va positionner sur le dernier remplacement ici même et comme toujours le quatrième on le fait passer avec les autres on le prend et on le positionne à côté ici voilà le résultat pour l'instant on coupe un cinquième câble de 12 cm de long on le positionne en troisième position ici donc là à ce stade on devrait avoir un câble sur deux de brancher ici et pareil on va le faire suivre les autres et on le positionne ici à la suite le sixième fil il vient se mettre pareil ici pour avoir un câble sur deux sixième fil de 12 cm de long et on va le faire suivre pareil ici et il vient se brancher ici à la suite allez ensuite septième fil 10 cm il vient ici voilà et on va faire suivre les autres et il vient se mettre tout simplement ici ensuite le huitième câble il est ici entre les deux voilà et pareil donc on le passe par ici voilà et on le fait correspondre à cette entrée ici le neuvième câble donc de 12 cm il vient ici donc sur la dernière partie tout est complété ici maintenant voilà on le prend on le fait passer tout simplement et on le positionne sur le troisième ensuite le onzième et avant dernier câble 10, oui 10,5 cm il vient ici on le prend on le fait passer ici même voilà et on le prend on le prend voilà et on l'installe donc et ensuite le douzième câble 10,5 cm il vient ici on le fait passer et donc voilà le résultat à l'étape 22 je crois 22 tout à fait voilà le résultat alors ça mérite un petit peu de rangement au niveau des câbles mais voilà on a bien deux groupes de câbles qui partent et donc c'est le côté droit et c'est la prochaine vidéo ça sera l'autre côté voilà voilà les amis l'étape 22 est maintenant terminée merci de l'avoir suivi n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ça aide au référencement de la chaîne à me laisser un petit commentaire et tant qu'à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos bonne journée portez vous bien et que vive notre passion pour le modélisme ciao ciao